... Recule très fort de la gauche, sauf dans quelques bastions. Deuxième élément, c'est bien sûr cette poussée du Front National qui n'était présent que dans 600 villes. Seul un Français sur trois avait la possibilité de voter pour le Front National. Donc le score de 5% du Front National sur le centre de la France est un vrai trompe-l'œil par rapport à son potentiel réel. Le vote Front National-Rassemblement bleu marine n'est plus seulement une force nationale, c'est aussi désormais une grande force locale. C'est un vote qui a vocation à s'enraciner dans tous les territoires de la République pour préparer l'alternative de demain. Là où le Front National est en situation, dans quelques communes, de l'emporter au second tour, l'ensemble des forces démocratiques et républicaines ont la responsabilité de créer les conditions pour l'empêcher. C'est important maintenant que le second tour soit l'occasion de passer du carton jaune au carton rouge. Qu'en réalité, les électrices et les électeurs qui ont voté pour le Front National puissent dimanche prochain se reporter massivement sur les candidats de l'UMP afin de marquer vraiment leur opposition à la gauche. à côté.